On va devoir commencer par l'analyse des séries temporelles parce que c'est souvent très important d'analyser des séries temporelles, notamment du fait des prévisions. Pour avoir fait des prévisions, il faut déjà se rassurer d'un certain nombre de choses. Modéliser la série pour pouvoir déterminer quelle est la loi que la série temporelle suit. Lorsqu'on connaît la loi, on peut à partir de la loi de la série en question faire la modélisation. Et lorsqu'on a fait la modélisation de la série, on peut faire des prévisions et savoir à peu près comment est-ce que la série va se comporter dans le futur. Pour cela, il est important de pouvoir maîtriser la série, notamment des éléments saisonniers, des éléments de stationarité qui permettent de maîtriser une série temporelle. C'est ceci étant dit, vous avez remarqué que dans cette formation, on ne fait pas beaucoup de présentation par à point parce que nous estimons qu'ici, c'est une formation qui se veut pratique, censée à rien d'aller dans les livres et dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça, sans que de façon pratique, on ne sache comment faire. Parce que le plus important, c'est de savoir que, bon, pour modéliser une série, surtout encore que les éléments théoriques, dans la plupart des cas, vous les avez certainement. vous savez, par exemple, une série, bon, elle peut évoluer comme ci, comme ça, et voilà, un peu, lorsqu'on est dans des situations, voilà un peu comment on peut modéliser la série. Mais dans la plupart des cas, les gens savent peut-être ce qu'il faut faire, mais de façon pratique, c'est un peu compliqué de pouvoir implémenter et faire des prévisions. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous envoyer la base de données et la base de données contient des informations sur, bon, on va utiliser cette base de données pour les séries temporelles et pour la modélisation, pour la régression linéaire aussi. Voilà. Donc, on a dans cette base de données, sur le compte chèque et compte courant d'une banque centrale, celle du Al Magri, oui, Al Magri, la banque centrale du Maroc. Ce sont les données que vous pouvez trouver sur leur site, ce sont des données publiques, contenant les données sur le compte de chèque et compte courant, ce qu'on appelle en général les dépôts à vue. Donc, les dépôts que les clients font dans leur compte courant. Il y a également le compte d'épargne, donc l'épargne que les clients font. Donc, ça, c'est dans toute le Maroc. Donc, lorsqu'on fait le cumul de toutes les banques commerciales, ce sont les données de la banque centrale. Donc, la banque centrale est supposée avoir les données sur tous les acteurs de la chaîne financière. On a à la fois les données ici, sur le compte courant, le compte chèque, le taux d'intérêt, ça c'est le taux d'intérêt débiteur, le taux d'intérêt créditeur ou alors le taux d'intérêt rémunérateur. Voilà. Donc, nous allons essayer d'analyser l'une des séries, le compte de chèque, le compte de chèque de la banque, pour voir dans quelle mesure on pourrait faire des prévisions. Et pour cela, nous allons utiliser le Lucien Iviouz. C'est seulement cet attaque que je vais vous envoyer parce que j'avais un souci avec cet attaque de Iviouz. Mais je vais trouver le moyen de vous l'envoyer pour que vous puissiez pratiquer après. Et bon, par rapport aux vidéos, donc à la fin, c'est à la fin que je vais essayer d'organiser pour que vous ayez le parc complet de la formation du début jusqu'à la fin. Vous puissiez voir et puis dans la part d'accompagnement, on verra, en fonction des difficultés que les uns et les autres auront, comment ils remédier. Donc, je vais ouvrir Iviouz. Donc là, Iviouz, c'est un logiciel qui se présente, comme vous pouvez le constater, sur cette icône au bureau. Donc, j'ai la version 10 de Iviouz, sur 64 bits. Voilà, donc je viens de lancer l'ouverture du logiciel Iviouz. Monsieur Mouzon, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le logiciel Iviouz. Ou alors, si vous l'avez sur votre PC. Est-ce qu'il me suit? Il n'a pas encore réagi quand même. Sinon moi quand même. Ok, il a réagi, il dit non, je n'ai pas. Voilà, je n'ai pas. C'est le cas. Pour moi aussi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. La dernière fois, ça ne s'est peut-être pas fait. Peut-être qu'on était en ordinateur avec Iviouz qui était ouvert. Je vais juste cliquer sur No. Puisqu'il me demande de restaurer la dernière, capture l'écran, je vais cliquer sur Non. Donc, je ferme ça. Donc, ce que je veux faire là. Donc, j'ai une série, la série dont je vous parlais tout à l'heure. La série des décors à vue du départ et de la Banque Al-Maghrib du Maroc. Banque central marocaine. On avait les données sur les décors à vue sur les données mensuelles. On va le décembre 2001 jusqu'à novembre 2020. Bon, les données actualisées. Les données beaucoup plus actualisées jusqu'au mois passé. Je pense qu'on est déjà disponible sur le site. Ça, c'est une base de données un peu ancienne que j'avais téléchargée il y a de cela un an. Qu'est-ce qu'il y a de cela? Donc, on a les données du compte chèque et du compte courant. Dans tous les logiciels d'analyse, l'une des premières étapes, c'est de pouvoir, avec les logiciels d'économétrie en général, il est important de savoir comment importer les données. Donc, partie de Excel, par exemple, comme ce fichier que vous voyez, ce fichier Excel des eViews. Donc, sur eViews, vous avez une partie supérieure qui est réservée aux commandes. Donc, si vous voulez taper une commande, exécuter une action par commande. Donc, c'est ici en haut que vous devez taper la commande. Dans l'interface du haut où il est écrit commande. Donc, vous devez taper la commande là. Donc, on peut importer une base de données également. Et on peut l'utiliser de façon manuelle sans avoir besoin de le programmer forcément. Donc, pour pouvoir le faire, il faut aller ici dans File. On import data. Donc, c'est le même processus dans la majeure partie des logiciels d'économétrie. Peut-être qu'il n'a pas R ou l'importation un peu particulière, ou il faut tout coder. Donc, il y a une liste de commandes pour le faire en un clic. Donc, vous allez dans File. Donc, File. Ensuite, Import. Import from File. Donc, il faudra juste naviguer. Ou aller sélectionner le fichier Excel. Je vais laisser le temps. Donc, la prochaine étape, c'est donc du... Juste de suivre les étapes. Suivre les étapes. Que de laisser assurer que ça correspond effectivement à la base de données que nous avons avec les données qui sont à l'intérieur. Donc, suivant. Donc, Finish. Donc, du moins, nous sommes rassurés que tout s'est bien passé et que les données sont effectivement mensuelles, comme c'est précisé là. Donc, la base de données a été importée. Je vais nous déplacer ça. Non. Donc vous voyez que ma base d'un a été importée sur les news, donc j'ai les différents séries, comptes de chèque, comptes de bouan, donc c'est ça la série, je ne sais pas pourquoi l'ouverture, voilà, mon compte pour l'encompte de chèque est là, je vois comme ça, ça se voit mon compte pour l'encompte de chèque, donc il y a toutes les variables de ma série, que ce soit le taux d'intérêt et le compte, que ce soit le compte d'épargne ou le compte de chèque, donc les premiers éléments qu'on peut faire sur une série c'est de visualiser la série, donc sur le view, soit on a ouvert la série comme ça, on peut tout simplement cliquer ici sur le view, donc le graphique par défaut c'est la cour, la ligne, donc line, symbol, vous pouvez changer si vous voulez par exemple représenter le diaton en bas, le spike, le LED, bref tous les types de graphiques vous pouvez avoir le boxplot et autres, donc pour moi, nous allons garder la valeur par le coq et la ligne, puisque c'est la courbe d'évolution de cette série-là, donc nous allons cliquer sur le coq, vous voyez comment la série évolue, je ne sais pas si on est ensemble, vous me suivez ? Oui, on est ensemble, mais au niveau du zoom, l'écran n'est pas entièrement rempli, je ne sais pas, oui, c'est comme si... C'est un peu centré sur l'écran, mais ce n'est pas la totalité, voilà. Oh, il y a un côté noir qui est de ce côté, donc c'est le logiciel. Non, ce n'est même pas ça, c'est-à-dire, nous, même si, en tout cas chez moi, j'ai mis en mode plein écran, mais ce n'est pas le plein écran rempli chez moi, c'est juste... Bon, est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de votre ordinateur ? Bon, est-ce que monsieur Muzongo suit normalement ? Est-ce qu'il voit entièrement mon écran ? On peut reprendre dans le chat comme le son de son de son de ranche. Est-ce que M. Mouzon voit bien mon écran entièrement? Non, moi-même je vois l'écran. Ah d'accord. Ah oui. Voilà, ce n'est pas la totalité qui est... C'est comme si c'était zoomé au centre. Bon, est-ce que c'est pas un problème à votre niveau? Au niveau du... Au niveau du centre. Voilà, c'est comme une bonne partie de l'écran n'est pas occupée. Occupée. C'est comme ça, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ici? Non, je vois quand même, je vois... Je vois un centre. D'accord. Voilà. Mais c'est comme si... Et vu, là, n'est pas en mode plein écran chez vous. D'accord. D'accord. Ok, donc on va essayer de gérer d'abord comme ça. On va essayer de gérer un peu le problème soit résoné. Ah oui, mais on peut continuer ça, ça ne peut pas se faire de plus. D'accord. Bon, lui aussi, également, il dit qu'il voit l'écran zoomé centré, oui, et une zone noire. Bon, la zone noire, oui, c'est le logiciel qui a une zone noire à droite. Bon, l'écran zoomé, je sais pas, le problème est peut-être comme au niveau. Voilà, je viens d'essayer d'imprimer l'écran, je veux envoyer ça, ça fait l'unité. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, je viens d'envoyer un fichier. D'accord. Je vais regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 cette formation, nous allons utiliser la mobilisation par la méthode Box Junkie, qui est une méthode qui utilise les moyens mobiles et les autocorrelations de la série pour pouvoir la mobiliser. Nous allons commencer par trouver par quels moyens de désaisonaliser la série. Donc, sous iViews ou sous d'autres logiciels de statistiques, il existe déjà plusieurs modèles pour désaisonaliser une série. Désaisonaliser une série, c'est en élever chaque mois à la série une certaine valeur. Pour toutes les réalisations d'un certain mois, on va retirer une valeur qui fait que la série soit assez stable et qu'on ne sache pas que peut-être l'effet mois de janvier, ou alors l'effet mois de décembre, l'effet mois de mars, par exemple, est pris en compte. Donc, vous allez voir que dans une série désaisonalisée, il y a certaine peut-être des pics et des creux parce que ça ne peut pas manquer comme c'est le cas ici, mais la série est plus lisse. On a la mesure où quand elle monte, elle ne monte pas de façon brutale d'un mois à l'autre. Elle reste quand même un peu plus tard. Donc, côté pratique exigeant, donc nous allons... Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'arrêter pour qu'on puisse... Bon, est-ce que par rapport à la saisonnalité, il y a une préoccupation par rapport à la saisonnalité d'une série? Bon, je pense que sur la base des... Voilà, je disais que c'est compris sur la base de vos explications. Je pense que je pense avoir bien cerné. Vous pouvez trouver une littérature assez fournie sur la saisonnalité des séries, mais le plus important c'est de comprendre la logique et de comprendre comment traiter ce type de problème en utilisant... Voilà, monsieur nous a dit qu'il n'a pas de souci, ok? Donc, ça va. Donc, si on regarde par exemple ici, ce pic, bon, je vais un peu regarder quelques pics. Ce pic-ci par exemple, c'est le deuxième mois. Vous voyez que c'est le mois de décembre. 12e mois 2009, le premier pic que j'ai ici. Je vais encore prendre par exemple ce pic. C'est toujours le 12e mois, 2011. Je prends par exemple ce pic. Ça affiche janvier. Non, non, c'est le mois d'après, ok. 12e mois 2014. Vous voyez que les points où la courbe atteint le plus grand niveau, ce sont les mois de décembre. Le mois de décembre, décembre 2016. Là, c'est décembre 2017. Donc, vous pourrez remarquer, peut-être celle de visuellement, peut-être comme la courbe, c'est sur une longue période. Si je zoome un peu, je remonte, vous allez voir que voilà. Il y a des pics, là. Et des creux, par exemple, comme ceux-ci, ça doit être des mois du 5e mois, mois de mai. Je peux un peu regarder cet autre creux. Les creux sont en général en mai. Avril, les plus petits creux sont en avril. Donc, mois d'avril sont les mois où on fait le moins de dépôt possible. Alors que les mois de décembre sont les mois où il y a des pics. Donc, l'idée dans la désaisonalisation, c'est de pouvoir mettre à niveau ces séries pour qu'on ne sente plus qu'en décembre, pour que s'il y a eu un pic, une augmentation, que ce ne soit pas lié au fait que ce soit au mois de décembre. Donc, on enlève d'avoir cette composante saisonnière dans la série. Et puis, après avoir modifié, je vais vous expliquer un peu le processus. La première étape, par exemple, c'est la désaisonalisation. Si c'est une série chronologique, périodique, comme celle-ci qui est mensuelle. Donc, la première étape de notre modifiéisation, on va la désaisonaliser. La désaisonaliser consiste à estimer la composante saisonnière de la série et puis la retirer de notre série. La retirer consiste à dire qu'en janvier, il y a un effet saisonnier de A. Alors, A1, en février, l'effet saisonnier, c'est A2, A3, A4, ainsi de suite, jusqu'à A12 pour le mois de décembre. Donc, à chaque fois, lorsqu'on sera au mois de décembre, on va enlever l'effet saisonnier du mois correspondant. Quand on sera au mois de février, on va enlever l'effet saisonnier du mois en question. Donc, on va faire, si la série c'est XT, on va faire XT moins ST. Donc, ST, c'est la composante saisonnière. Lorsqu'on fait cette soustraction, on obtient une nouvelle série. Donc, on connaît notre composante saisonnière. Et lorsqu'on retrange la composante saisonnière, on obtient une série qui est appelée la série Corrigée des variations saisonnières. Donc, lorsqu'on a corrigé notre série de séries des variations saisonnières, on obtient une nouvelle série. Et plus tard, on va voir comment traiter ce type de série. Donc, pour le moment, pour le moment, on a la série Brut, on va voir comment on peut, n'est-ce pas, la désaisonaliser. Donc, pour la désaisonaliser, il y a plusieurs onglets. Il y a, on est dans la série, ça c'est le graphique, donc on peut revenir à la série au niveau général venant dans View Spreadsheet, on peut revoir la série maintenant qu'elle se présente. Mais pour pouvoir la désaisonaliser, il faut revenir ici dans l'onglet Prop. Donc Prop, un peu plus bas, vous allez voir Seasonal Adjustment, donc ajustement saisonnier. Donc, dans l'ajustement saisonnier, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode Sensus 13, la méthode Sensus 12. Bon, la méthode Sensus 12, c'est la méthode qui est la plus utilisée. Il y a la méthode TREMO Seats, STL Decomposition. Donc, il y a la méthode Moving Average, donc moyenne mobile. Vous pouvez désaisonaliser votre série en utilisant la série, les moyens mobiles. Bon, lorsqu'on a une série, je vais revenir au graphique, View Graph. Donc, OK. Lorsqu'on a une graphique qui est assez, qui évolue souvent une certaine tendance, comme celle-ci, en général, on utilise la décomposition additive. Bon, additive, ça veut dire qu'on souscrite un tel que je vous ai dit. Mais l'approche multiplicative consiste plutôt à multiplier par un certain coefficient, de façon à normaliser. Donc, l'objectif de la multiplication, c'est de trouver une nouvelle série qui sera telle que l'ancienne, sera la nouvelle, divisé par un certain, pour atténuer les effets de chaque mois. Donc, on décime les effets de chaque mois et on divise la série pour la ramener. Vous savez que la division, par exemple, par un homme supérieur, de la 1, ramène la série à un certain niveau. Donc, en fonction du mois dans lequel on se trouve, on pourra diviser par l'effet saisonnier correspondant au mois. Bon, ça s'estime automatiquement un petit peu sur différents logiciels. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver cet aspect saisonnier là, désaisonaliser notre série, donc je vais aller ici dans Prop, Seasonal adjustment. Donc, je vais choisir la méthode Sensos 12. Donc, on a une série sur 12 au moins. Donc, la méthode Sensos. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile si vous voulez. Donc, je vais par exemple utiliser la méthode Sensos 12. Donc, cliquez dessus. Donc, il faut maintenant choisir si c'est l'approche multiplicative, l'approche additive, telle que je vous l'ai dit. Donc, je vais choisir l'approche additive. Donc, il y a plusieurs autres pseudo-additives. La méthode Loc additive. Donc, tout dépend de la courbe, de l'évolution de votre série. Mais pour le moment, nous allons garder cette option là. On a une méthode. Bon. La méthode Loc additive peut avoir l'avantage, par exemple, qu'après, notre série sera peut-être stationnée. Mais nous allons au moins garder notre méthode additive. Et peut-être trouver une autre façon de stationnaliser notre série. Nous allons y arriver. Par rapport à la stationnalité. Parce que c'est une notion très importante lorsqu'on fait l'économétrie. La stationnalité. Est-ce que la série est stationnelle? Bon. On va y arriver après la saisonnalité. Donc, la méthode additive. Il y a plusieurs options ici. Donc, est-ce que le nom qu'on attribue à notre série, c'est ça? Compte, courant, compte, échec. Bon. C'est la série. Donc, maintenant, la série ajustée. Donc, ça, c'est la série corrugée des variations saisonnières. Donc, ça, c'est final seasonally adjusted series. Donc, ça, c'est la série moins SA. Donc, comme vous voyez, entre parenthèses, moins SA. Ça veut dire que c'est la série corrugée des variations saisonnières. Donc, ça veut dire à chaque mois, on a l'effet saisonnier correspondant au mois en question. Donc, on peut également voir le trend, le seasonal trend factor. Donc, on peut avoir coché ces différents paramètres là. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la série corrugée des variations saisonnières. Bon. On peut aussi avoir les facteurs saisonniers. On va cliquer sur OK. Voilà. Donc, les séries ont été générées. Donc, on a là. On s'espère que les noms ne se voient pas bien. Donc, ça, c'est la série originelle. Là, c'est la série corrugée des variations saisonnières. Donc, la dernière série, ce sont les facteurs saisonniers. Oui. SF. Donc, je peux essayer de... Bon, ça, c'est le test de saisonnalité. Donc, ici, il s'affiche pour permettre de savoir si la série est saisonnière ou pas. Donc, il y a aussi le test de saisonnalité. Non paramètre test pour le presence of saisonnalité assumption stability. Donc, ici, le test de Crystal Wallace à 11 degrés de liberté permet de tester. Donc, l'hypothèse nulle, c'est que la série est non saisonnière. Donc, l'hypothèse nulle, c'est la non saisonnalité. Parce que la série n'est pas saisonnière. Donc, ici, la pivale est de 0,000. Donc, on rejette l'hypothèse de non saisonnalité. Donc, par conséquent, la série est saisonnière. Donc, on peut même préciser là. Donc, saisonnalité present at the five person level. Donc, à 1%, on peut supposer que la série est saisonnière. Donc, parce que la pivale est de 0,000. Donc, on peut donc considérer que la série est saisonnière. Donc, ça, c'est le test de saisonnalité. Donc, on fait le test de saisonnalité. Il y a bien d'autres éléments que vous pouvez voir. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. Juste dans le processus. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va essayer de présenter nos graphiques fumilés des différents graphiques que vous voyez. Donc, je vais présenter à la fois la série saisonnière et la série corrugée des variations saisonnières. Donc, je vais faire un contrôle. Je sélectionne les deux séries comme je l'ai fait là. Et puis, je vais cliquer sur Open. Donc, double-cliquer. Et puis, on me demande d'ouvrir Open as Group. Donc, on peut cliquer. Donc, vous voyez que les deux séries ont été ouvertes en groupe. Donc, je vais juste venir ici dans View, Graph également. Je vais choisir l'option bas-default. OK. Vous voyez que, on a les deux séries. Dans la série en rouge, c'est la voiture conchette conchette courant initial en bleu avec les piques hautes. Par contre, vous pouvez voir que la série corrugée des variations saisonnières, la série moins SA dont on a enlevé les éléments saisonnières, elle évolue certes dans la même lancée, mais elle est plus lisse. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus de piques, de grands piques, par exemple, en décembre et les creux du mois de mai. Donc, je ne sais pas si on est toujours ensemble. Oui, on est ensemble, mais est-ce que vous pouvez agrandir un peu la… Voilà. 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 Maintenant, c'est plus… Voilà, c'est plus visible. Donc, vous pouvez voir là comment la série en rouge et la série corrugée des variations saisonnières est moins disparate. Elle n'est plus… Elle n'évolue plus dans un endroit où elle est très dispensé. Elle évolue assez simple. Comme si les piques et autres là, elles ne sont pas aussi, aussi, très visibles au niveau de la série corrugée. Oui, la série très bien celle des piques, mais bon, ça peut arriver, même si une série n'est pas saisonnière, il peut toujours arriver des moments où il y a plus de ventes, où il y a… Je ne sais pas, donc… Bon, mais de toute façon, l'objectif de la saisonnisation, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus des effets, peut-être au mois de fête, au mois de fête nationale, au mois d'événements particuliers, qui font que, bon, voilà, qu'on puisse avoir une série qui fluctue. Donc, il faut réduire la fluctuation au maximum. Et d'avoir une série star, apparemment, de normaliser. Bon, du moment où on sait que ces effets-là existent, on l'arrêtise de la série, et on modélise la série qui est moins relative. Et après l'avoir modélisé, sa prévision ne sera pas donné des résultats plus précis. Et après cela, on pourra rajouter nos effets saisonniers qu'on connaît déjà. On sait, par exemple, qu'au mois les janviers, il y a peut-être plus de… Bon, un peu plus par rapport aux autres mois, ou alors au mois de mai, il y en a un peu moins. Bon, alors on ajoute juste ces effets saisonniers là pour que la série se présente bien. Donc, je vais par la suite représenter ma série… ma troisième série qui est la représentation des effets saisonniers. Vous allez voir les effets qui ont été retirés dans ma troisième série, ma série des parteurs. Donc, graphes, biographes. OK. Donc, vous voyez comment… Et les effets saisonniers ont été… les effets saisonniers qui ont été retirés de notre série. Vous voyez là, donc, ces effets-là s'accentuent au fil du temps. D'après… la modélisation qu'on a là. Donc… Nous allons maintenant travailler sur notre série, corriger des variations saisonnières. On peut voir qu'il y a des pics et des creux, mais il n'y a plus autant de vitalité dans les pics et les creux. Donc, la série est assez lisse, dépendamment du fait qu'il y a toujours des fluctuations. Donc, après avoir regardé la saisonnalité, le deuxième élément à prendre en considération dans les modélisations des séries temporelles et des modélisations économétriques de façon générale serait de regarder la stationnalité de la barrière. Bon, la stationnalité… Bon, vous pouvez également trouver plein de littérature sur la stationnalité. Mais, l'intérieur à l'intérieur, la stationnalité d'une série, c'est… En fait, on dit qu'une série est stationnelle. On va dire qu'une série est stationnelle lorsque ces fluctuations ne vont pas croissant ou décroissant. Autrement dit, même si la série a des fluctuations du Gérard Saint-Bond, ça descend, comme c'est le cas ici, mais on n'a pas, par exemple, une tendance à la hausse, comme c'est le cas ici. Une série stationnelle fluctuera peut-être 7 mètres, ou on aurait peut-être autour de 400 000, comme c'est le cas ici, dans sa culturelle, tout en restant sur la même trajectoire, tout en restant autour d'une certaine constante. Stationnelle, ça ne veut pas dire constante, mais stationnelle, ça veut dire que même si ça évolue, ça ne s'écarte pas trop d'un certain niveau. Or, lorsqu'on regarde notre série a priori, notre série telle qu'elle est là, telle qu'elle évolue, on ne peut pas dire qu'elle est stationnelle parce qu'elle… On peut détecter une composante temporelle dans notre série, parce que plus le temps passe, plus on peut se rendre compte que la série évolue, et donc elle ne saurait, n'est-ce pas, être stationnelle. Stationnelle signifie tout simplement que l'espérance de la série, étant donné le temps, l'horizon temporel est égal à une constante. Donc l'espérance de la série est constante sur quel que soit l'horizon temporel qu'on choisit. C'est ce que ça signifie, stationnelle. La série évolue certes dans le temps de sa structure, mais elle ne s'écarte pas d'une certaine valeur et déteste, pour quitter l'en sorte que la moyenne de la série sur un horizon temporel est la même, quel que soit l'horizon temporel, et qu'il y a aussi infinitécimal, qu'il en plus soit l'horizon temporel. Donc, a priori, on pourrait amener à penser que la série souvent n'est pas stationnelle. Il existe plusieurs méthodes de stationnalisation d'une série. La méthode la plus saine pour stationnaliser une série, c'est de calculer sa série différenciée. Donc, si la série, par exemple, c'est le nombre XT, donc T, c'est l'horizon temporel qui se tend sur une certaine période, la série différenciée à la date T, c'est la série à la date T moins 1. Donc, lorsqu'on calcule cette différentielle, cette série différenciée, en général, on tombe sur une série qui est peut-être stationnelle, ou alors il faut peut-être le faire, il faut peut-être différencier peut-être une ou deux fois pour pouvoir déguer la stationnalité. Je vais m'amuser à générer une nouvelle série qui sera la différentielle de cette série. Donc, la série à la date T, la série différentielle à la date T, ce sera la série à la date T moins la série à la date T moins 1. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, pour pouvoir générer une nouvelle série sur eViews, je vais fermer ça. Donc, il faut venir ici, dans l'interface, la base des données, il dit là, cliquer sur GEN, donc GEN ou GENERET. Donc, l'idée GENERET, donc GENERET, je vais l'appeler... Donc, il faut s'arranger à ce que les nombres de barrières n'aient pas d'accent ni d'espace. Donc, je vais mettre... qui irait de 8. Donc, différentiel DAV. Donc, DAV, c'est sur les dépôts à vue. Dépôts à vue de nombre de séries. Donc, ça sera égal. Donc, c'est le même processus qu'on a utilisé sur SPSS. Donc, je vais générer une nouvelle variable. C'est le même processus. Donc, je vais générer une nouvelle série qui va s'appeler DIFF. 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 à la date T, c'est la série à la date T, moins la série à la date T-2. J'ai bien généré ma nouvelle série qui s'appelle DIFF, donc je peux l'ouvrir là. Vous voyez qu'à certains moments elle peut avoir des valeurs négatives, parce que d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, au mois suivant, la valeur avait diminué. C'est une série qui est le plus souvent croissante, mais d'un mois à l'autre, on peut réaliser une baisse et puis, pardon, je peux faire un view de l'hérographe, essayez de voir. Ok, vous pouvez voir l'hérographe. La série vous pouvez voir qu'elle fluctue. Vous pouvez voir qu'elle fluctue là. Mais la fluctuation n'est plus elle évolue plus souvent, une tendance comme tout à l'heure, même si elle fluctue, elle reste quand même autour d'une certaine En fait, je ne peux pas a priori dire qu'elle est stationnaire, mais elle ressemble beaucoup à une série stationnaire. Elle fluctue, mais elle reste quand même autour d'une certaine valeur. Donc à compte d'elle, elle ne s'éloigne pas beaucoup de cette valeur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte un peu plus, mais elle reste quand même assez stable. Donc, il existe des façons de tester la stationnalité d'une série sous e-views. Donc, je vais réouvrir ma série corriger les variations sérénières que voici. Donc, pour pouvoir tester la stationnalité, c'est simple. On peut chercher à tester pour voir si la série est stationnaire ou pas. Elle sera certainement pas stationnaire. Et le risque, l'épothèse de la stationnalité, le test de stationnalité, c'est la non-stationnalité. Donc, ou alors, c'est ce qu'on appelle la présence de racines militaires. Lorsque une série n'est pas stationnaire, on dit qu'elle a une racine militaire. Donc, tu peux aller dans le Q, le NetGrow test, le test de racines militaires. Donc, tester la stationnalité, c'est le test de racines militaires. Donc, on va aller dans le NetGrow test. Donc, cliquez dessus. Et donc, Level, on vous dit stationnalité en niveau. Est-ce qu'on met une constante, on peut mettre le Trend ou alors on ne met rien du tout. Donc, on va garder l'option Intercept, donc Constance, qui est la version. Donc, si on met par exemple le Trend et que c'est stationnaire, la série aura été stationnaire, mais après avoir enlevé la tendance. Donc, nous allons garder l'option Intercept. Donc, cliquez sur OK. Donc, vous voyez le résultat, le test de stationnalité, dont la plus value est de 0,99. Donc, on accepte et l'écouter le non-stationnalité. Donc, on va avoir le présent de racines militaires. Donc, on peut maintenant rester, regarder la stationnalité en différence primaire. On voit si en différenciant la série telle qu'on l'a fait, elle est stationnaire. Donc, nous allons aller dans VIO, toujours unique au test. Donc, tout à l'heure, on a testé la stationnalité. Donc, il y a plusieurs tests de stationnalité par défaut. En série Tamboura, il y a le test de Dicke-Fouleur. Donc, c'est la valeur par défaut. Il y a des tests de stationnalité, comme celui de Dicke-Fouleur GLS, Philippe Perron, KPSS, et ainsi de suite. Donc, la valeur par défaut et le test le plus stupidé, c'est celui de Dicke-Fouleur. Donc, un guide tout simplement sur OK. Donc, j'ai ajusté la série à nouveau. Donc, unit group. On va sélectionner First Difference. On dit la série différencier First Difference. OK. Vous voyez que la P-Value est maintenant inférieure à 5%. Donc, on rejette donc les modèles de non-stationnalité cette fois-ci. Donc, la série est stationnaire. Et c'est de la même façon que si je vais ici dans ma série que j'ai différencié tout à l'heure, et que je fais le test de stationnalité, vous verrez qu'elle est stationnaire en niveau. Je mets Level. Voilà. Vous voyez qu'elle est stationnaire en niveau et les résultats sont exactement les mêmes que les tests de stationnalité de notre série en niveau. Vous voyez que les résultats sont exactement les mêmes. Que ce soit la P-Value ou la statistique du test. Donc, ici, les valeurs critiques sont les valeurs qui ne varient pas. Valeurs critiques à 1%, valeurs critiques à 5 et 10%. Donc, vous voyez que les résultats sont absolument les mêmes. Donc, il n'y a pas de différence au niveau des résultats. Que ce soit au niveau de la série. Nous avons différencié la série ici. Ensuite, nous avons testé sa stationnalité. Par contre, ici, nous avons testé la stationnalité de la série en différence. Première, vous avez dit qu'Ilios à son niveau se charge de différencier la série avant de tester la stationnalité. C'est le résultat qui est là. C'est la raison pour laquelle vous voyez bien Nol Hypothesis. La série est différenciée. D de contre-chef contre-courant. Haas unit. Donc, on a des races unitaire. Donc, on se calme. Donc, le fait d'avoir des races unitaire, ça signifie qu'on n'est pas stationnaire. Voilà. Donc, on voit que la série n'est pas stationnaire, mais elle est tout de même stationnaire en différence préliens. Donc, voilà pour ce qui est de la stationnalité. Donc, je vais revenir à ma série d'origine. Je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. On peut avancer. OK. Donc, tout à l'heure, on a vu que notre série, bon, je vais prendre la série pour l'objet des variations saisonnières. Celle-ci est vue au grade. Voilà. Donc, on voit que la série évolue sur certaines périodes. Donc, elle n'est pas stationnaire, mais on se rend compte que la série suit un certain trend, une certaine tendance. Donc, il y a deux options. Soit on modélise la série différenciée puisqu'elle est stationnaire. Pour pouvoir faire la prévision, on va revenir à la série initiale. Ou alors, on peut par exemple modéliser la tendance de notre série. Et après, revenir à la série initiale. L'option pour laquelle nous allons opter ici, c'est que nous allons modéliser la série différenciée. Donc, la modélisation d'une série sous, en utilisant la méthode de box-jenking, suppose qu'on essaye de regarder l'autocorrelation entre la variable. Autocorrelation signifie qu'il existe un lien entre les valeurs de la variable à l'instant D et ses valeurs aux instants précédents. Est-ce qu'à partir des valeurs du mois passé, celui du mois sur passé, est-ce qu'on peut prévoir ce qui va se passer le mois prochain? Ce sont les éléments auto-regressifs. Bon, maintenant, il existe d'autres types d'effets qu'on appelle les effets moyens mobiles qui permettent juste d'améliorer les résultats de telle sorte qu'on mette les valeurs édites, on met les valeurs, en fait pas les valeurs, les résidus, les valeurs résiduelles dans la série. Lorsqu'on fait une modalisation auto-regressive, autrement dit, on exprime la variable à l'instant D en fonction de ses valeurs passées, il peut arriver que les termes d'erreurs aient un lien entre eux et donc les effets moyens mobiles permettent de corriger cela. Donc, on essaie de mettre à la fois en relation les valeurs de la série et ses valeurs précédentes, ainsi que les valeurs des termes d'erreurs. Donc, c'est ça les effets moyens mobiles. Et donc, pour pouvoir détecter ces différents effets moyens mobiles, il faut faire représenter ce qu'on appelle le chronogramme de la série. Donc, une fois, bon, peut-être, cette session peut peut-être paraître compliquée, mais avec le temps, après avoir visualisé, vous allez certainement vous rencontrer que ce n'est pas si difficile que ça. Et surtout après, vous êtes documenté par rapport à la littérature et autres. Je veux dire que ce n'est pas très compliqué à mettre en vue. Donc, ce que je veux faire, ce que je veux représenter le chronogramme, pour voir dans le chronogramme visuel, on voit sur le chronogramme s'il y a des effets autoregressifs. Donc, autrement dit, s'il y a un lien entre la série et ses valeurs des effets précédentes et ainsi de suite. Donc, je vais venir ici, puisqu'on est dans la série corrigée des variations de ses vinières, donc je vais venir dans Vue, le chronogramme. Je vais cliquer dessus. Est-ce que c'est le chronogramme à un niveau ? Lorsqu'on était dans notre série initiale, il fallait juste venir ici dans Vue, le chronogramme, et puis d'avoir le chronogramme face difference, c'est pas celui qui est adapté ici parce qu'on a bien vu que notre série n'était pas stationnée, mais qu'elle était stationnée en différence primaire. Donc, il fallait regarder le chronogramme en différence primaire. Donc, cliquez sur Vue, OK. On a donc là notre chronogramme qui représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, les caractéristiques auto-regressives et moyennes mobiles de notre série temporelle. Donc, ici, ce sont les caractéristiques auto-regressives, partial correlation. Donc, les éléments qui sont à l'intérieur, à l'extérieur de l'interval de confiance, sont les éléments, la plus grande valeur, on a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 36. Donc, la plus grande valeur qui est à l'extérieur de l'interval de confiance, c'est 3. Donc, le reste, on peut supposer qu'au-delà de 3, on est à l'extérieur, à l'intérieur de l'interval de confiance, même s'il y a des autocomodogrammes partielles qui ressortent après une certaine périodicité. Et nous allons nous limiter à 3. Donc, pareil pour les moyennes mobiles. Dans notre remodélisation, nous allons mettre, nous allons mettre 3 les dates. Donc, il y a 4 ou 3 possibilités. Soit on estime un modèle auto-regressif, soit on estime un modèle auto-regressif, soit on estime un modèle auto-regressif, donc 3. Donc, on estime un modèle économétrique dans lequel la valeur dépendante, ce sera la série, et comme variable explicative, on aura ces valeurs établies, ou autrement dit, la valeur de la série à la période précédente, donc à la date T-1, à la date T-2, et à la date T-3. Donc, on pourra également mettre les moyennes mobiles d'ordre 1,2,3 dans une autre. Donc, on pourra combiner à la fois les éléments auto-regressifs et les moyennes mobiles. Donc, pour pouvoir faire ces estimations, il faut aller dans le View. Quick, autant pour moi. Quick, estimer l'équation. Donc, estimer l'équation. Donc, ici, on va mettre notre variable qui est le point de courant. On va remettre un... Bon, là, c'est la valeur projet d'évaluation saisonnière qu'on modérise, donc on va cliquer là. On va mettre un D, un D différentiel de cette série, puisque la série initiale n'est pas stationnaire. Donc, la série différenciée qui est stationnaire, donc on a une constante U, c'est C. On aura, comme élément explicatif, on peut soit mettre cette série-ci, donc puisqu'on la modérise en fonction de ses valeurs passées, on a une parenthèse moins 1, donc on a une date d moins 1, on contrôle à la date moins 2, à la date moins 3. Jusqu'à l'heure de 3, comme le courrogramme est difficile, on peut aller mettre les éléments autour des décisions jusqu'à l'heure de 3. Donc, je peux d'abord estimer cette série autour des décisions. Donc, on voit. Donc, Nier Singular Matrix et Columnar. Ok. Ici, on a D1, D2, D3. Donc, je vais tout simplement mettre AR1, donc autoregressif. AR2, AR3. Peut-être que ça sera. Ok. Donc, j'ai mon modèle autoregressif. Autoregressif, ça signifie que je mets la valeur de cette série à la date T-1, à la date T-2 et à la date T-3. Donc, il faut faire comme je l'ai fait tout à l'heure. On peut le faire ici et on voit les significatifs. Et ici, sur la dernière colonne, la P-Value, tous les puissants sont significatifs, mais le R² est de 11%, relativement R. Donc, je peux également estimer une autre série où je... ici. Donc, à défaut de mettre ça, je peux également ajouter les moyens mobiles, comme on l'a dit, jusqu'à l'heure de 3. puisque le programme est MA2, MA2, MA3. Vous voyez que l'interproduction de MA à la série fait en sorte que le R² soit plus élevé, mais faire en sorte que beaucoup de puissants ne soient plus significatifs. Dans un modèle de prévision, il serait intéressant que tous les puissants soient significatifs, puisque l'interprétation de ces puissants-là, en réalité, ne nous intéresse pas comme dans le... comme dans le cas d'un modèle explicatif. Donc là, on va partir d'un estimé. On peut par exemple estimer d'avoir notre modèle moyen mobile aussi, simplement. donc je vais couper les éléments autour de ceci, de ma série. Donc, ici, on a des éléments moyens mobiles, avec un carré relativement plus faible que celui qu'on a fait avec les moyens mobiles. et voilà. Donc, c'est avec un coefficient qui n'est pas significatif. Donc, tu verras. Et sinon, on voudrait avec les éléments autour de ceci seulement, parce que dans le cas d'autoréducif moyen mobile, les coefficients ne sont pas significatifs. Donc, je vais regarder celui-ci. Donc, avec les AR. Donc, voilà. Donc, une fois estimé comme ça, ça veut dire que j'ai une équation qui me donne l'expression de ma série où j'ai des variations saisonnières, avec en fonction de ses valeurs étadées, AR1, AR2 et AR3. Voilà cette relation-là entre la série et ses valeurs étadées. Donc, ce que je veux faire par la suite, c'est que, étant donné que ce modèle a été estimé, on a vu, lorsqu'on faisait la régression sous-stratale, qui fallait vérifier les éléments comme la normalité, et la hausse de la série et la non-autocorrelation des horreurs. C'était des éléments assez importants qu'il fallait vérifier, en fait de modification. on a commencé par la stationnalité, la série était stationnaire. La série n'était pas stationnaire, on a trouvé les moyens de la stationnalité, la stationnaliser en la différenciant. Non, on a commencé par la saisonnalité. La série n'était bien saisonnière, on a généré la série de corriger les valorations saisonnières. En plus, on a regardé la stationnalité, étant donné que notre série n'était pas stationnaire, on a différencié pour la stationnaliser. Et du moment où elle était stationnaire, on a maintenant regardé les corrélogrammes pour pouvoir voir quels sont les ordres de valeurs des éléments autour du gécif et moyen-mobiles qu'il fallait mettre dans notre série. Donc, maintenant, on a estimé l'équation, on a monétisé notre série avec cette équation-là. Donc là, toutes les professions sont significatives. Donc, si nous croyons en notre série, l'étape d'après serait de faire la prévision de notre série et de la comparer à la série initiale. Donc, avant de faire la prévision de notre série, nous allons d'abord étendre nos ondes de prévision de notre série. Si je veux illustrer cette équation, par exemple, je peux tout simplement dénir ici dans M. Donc, je vais donner le nom. Le nom par défaut, c'est l'équation 01. Donc, je vais décider ce nom par défaut-là. Ah, quelques minutes de pause. OK. Donc, on va essayer de reprendre. Bon. Peut-être, à certains moments, vous pouvez trouver peut-être complexe ce qu'on fait, mais ce sont des trucs peut-être en visualisant ce qu'on fait et en essayant également de vous documenter. Ça vous ouvrira certainement l'esprit à pouvoir faire la même chose. Donc, pour pouvoir faire la prévision, comme je l'ai dit. Donc, vous avez vu que dans notre balle de données, lorsqu'on vient ici dans Range, on voit que nous devons de décembre 2000 à novembre 2020. Décembre 2001 à novembre 2020. Donc, ça, c'est notre échantillon. Pour pouvoir faire la prévision, il faut déjà dans un premier temps étendre notre échantillon. Donc, si on veut, par exemple, faire une prévision sur 12 mois, puisque nos séries, avec nos différentes séries, sont mensuelles. Donc, on doit étendre notre... Puisque lorsqu'on ouvre, par exemple, notre série on peut corriger les variations sévénières qui sont là. Si on descend plus bas, vous allez voir qu'on s'arrête là au... 20... 11... à novembre 2020. Donc, pour que je puisse faire des prévisions, il faut que je puisse étendre cette horizon-là sur 12 au moins par exemple. parce que sans les temps, on ne pourra pas faire de prévision à long terme sur le futur. Bon, maintenant, pour pouvoir vous expliquer le principe de prévision, donc je vais... C'est mon équation que j'ai estimé tout à l'heure. Donc, je vais venir ici dans Proc. Je vais venir ici dans Vue, Estimation Output, c'est ça, c'est ce qui est affiché là. Je vais venir ici dans Proc. Vue, je vais plutôt venir dans Vue et puis Representation. Donc, la Representation, vous voyez bien qu'on a notre équation qui est là, telle qu'elle a été estimée. Je vais un peu agrandir pour que ce soit... Voilà. Donc, on a ici la différentielle de la série, de nos séries de dépoids à vue corriger les variations saisonnières qui est égale à une constante. Donc, voici cette constante là, donc 22,47, plus l'élément AR1 qui est égale à moins 0,20, plus l'élément AR2 qui est égale à 0,20, plus l'élément AR3 qui est égale à 0,26. Voilà. Donc, ça c'est l'estimation de mon modèle. Voici les différents coefficients. Dans la prévision, en fait, la prévision dans le futur n'est possible que si on exprime la variable en fonction de ses valeurs précédentes. Et ça a été, c'est le cas parce qu'on estime, on exprime la valeur de cette variable-ci, différentielle du compte courant, compte chèque, en fonction de sa valeur de l'année passée. Donc, le coefficient est de moins de 1,20. Et du coup, de sa valeur de l'année surpassée et de son coefficient de l'année surpassée, dont 1 et 3. Donc, on utilise les coefficients des années précédentes. Donc, la prévision de ma série à l'année T plus 1 sera le coefficient plus le coefficient, puisque ce coefficient s'est multiplié par la valeur à l'année T moins 1. En fait, la prévision, c'est dans le futur. Donc, si je veux faire la prévision, je veux juste vous expliquer le principe. La prévision à l'année T plus 1, plus qu'étant donné qu'on a expliqué la valeur de la série à la date T en fonction de celle de la date T moins 1, plus celle de la date T moins 2, plus 1 coefficient multiplié par celle de la date T moins 3. Donc, ce qu'on va faire en termes de prévision, c'est que la valeur de... Ça va se calculer automatiquement sur EVO, mais il faudrait que vous compagniez le principe. Donc, la valeur de la série à la valeur T, donc T plus 1, si on connaît la valeur à la date T, la valeur à la date T plus 1 sera la constante plus la valeur à la date T plus la valeur à la date T moins 1, plus la valeur à la date T moins 1. Donc, multiplié par la coefficient correspondant. Je ne sais pas si ça se comprend bien. Donc, puisque l'objectif de modéliser, c'est d'écrire un modèle qui décrit la situation et d'après notre modélisation autoregressive qu'on vient de faire, la valeur de la série à une année donnée est une fonction de ces valeurs dans les années précédentes. Donc, de toute façon, étant donné la valeur à cette année, on peut faire la prévision de l'année prochaine en fonction des valeurs des années qui sont passées et ainsi de suite, de proche en proche, je pourrais avoir la prévision, puisque j'ai l'estimation de la valeur future en fonction des valeurs passées. Donc, je vais revenir à mon équation. Estimée depuis, je reviens à mon équation telle qu'elle avait été estimée. Donc, voilà les proficients que j'ai vu dans la présentation. Donc, la valeur d'une ma série à la date T, c'est cette constante-ci, plus moins 0,24 fois la valeur à la date T moins 1, plus 0,20 multiplié par sa valeur à la date T moins 2, plus 0,22 multiplié par sa valeur à la date T moins 3. Donc, c'est cette équation-là qui sera utilisée pour pouvoir faire la prévision de ma série. Donc, je vous ai expliqué nos principes. Maintenant, on va aller sous l'illusoirement la prévision se fait de façon dynamique. Dans la première étape, c'est de détendre notre échantillon. Donc, on vient ici dans Range. Donc, vous voyez bien que Range, c'est de 2001 à décembre 2001 à novembre 2020. Donc, je vais doubler cliquer sur cette Range-là. Donc ici, Start Get. Donc, la date de départ, c'est 2001. La date de fin, donc à défaut de 2020 ici, je vais tout simplement éteindre à 2021. Je vais là pour éteindre mon horizon. Donc, OK. Il va me demander si je veux redimensioner mon horizon. Donc, 12 observations de plus. Continuons. Je vais cliquer sur Yes. Donc, si je re-ouvre ma série, projet de variation saisonnière, vous verrez que ici, il y a des valeurs qui se sont ajoutées. Mais là, il est écrit N-A, non-available. J'essaie d'étendre mon horizon, mon échantillon, mais il n'y a pas de valeur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire les prévisions et les prévisions de ces valeurs seront enseignées dans ces éléments-là. Dans ces éléments-là. Donc, je vais faire la prévision jusqu'au mois de novembre 2021. Donc, on va faire la prévision. Donc, il faut venir ici dans l'équation. Dans l'équation. Dans l'équation. Dans l'équation. Et puis, vous venez ici dans forecast. 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 Et puis, voici le nom par défaut. La valeur à prédit. Le nom par défaut, c'est compte de chèque en général. C'est avec l'extension F. On dit forecast. Donc, je vais changer le nom. Je vais bien mettre sur la série corriger les variations saisonnières. Donc, moins SA. Ensuite, forecast. On dit que c'est la prévision. Bon, je peux changer le nom si je veux. Donc, par la suite, est-ce que c'est... Je vais faire une prévision statique. Non. C'est la plus dynamique parce qu'on utilise les valeurs actuelles pour faire les prévisions, les valeurs... En fait, on utilise les valeurs passées pour faire les prévisions, les valeurs futures. Donc, est-ce que c'est la série originelle que je veux faire la prévision, c'est que vous avez différencié le compte courant. C'est pour ça qu'il faut faire la proposition de choisir entre la série différenciée et la série corriger les variations saisonnières. Donc, nous allons choisir la série corriger les variations saisonnières initiales. Donc, nous allons laisser la valeur par défaut. Donc, forecast sample. Il faut faire très attention ici. Donc, forecast sample. Est-ce qu'on va faire la prévision à partir de 2011? Non. Puisqu'on a déjà la donnée de 2011 jusqu'à 2020. 2020. Donc, on va faire la prévision à partir de décembre... C'est 2020. On est d'accord? Oui? Oui. Puisque nous nous donnons de 2001 à novembre 2020, on va faire la prévision à partir du mois d'après. Donc, décembre 2020 jusqu'à novembre 2021, puisque nous avons ajouté 10 ou moins. Donc, ceci étant défini, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Donc, vous voyez que le graphique de la série est là avec l'intervalle de confiance. Voilà. L'intervalle de confiance est là. Donc, ceci étant dit, Donc, elle a généré une nouvelle série qui est cette... Non, pas celle-ci. Ça doit être celle-là. Voilà. Donc, voilà notre série. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. Compte, check, compte, define, forecast. Donc, si nous ouvrons cette série-ci, du haut... Non, pas grave. Avant d'arriver au graph, on va regarder. Nous allons plus bas. Vous voyez que la série, cette série-ci est renseignée, la série forecast. Les années où on n'avait pas de données ont été renseignées de décembre 2020 à novembre 2021. Ici, on n'avait pas de valeur. Mais là, on a des valeurs. Si on ouvre la série initiale qui est là, la série corriger les variations saisonnières, comme on l'a dit, vous voyez que les données s'arrêtent ici. Dans la série de prévisions, cette partie a été renseignée. Mais ici, les valeurs d'ici ont été maintenues. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va ouvrir ces deux séries là simultanément. La série de corriger les variations saisonnières, celle qu'on a modélisé, et la série prédit. Donc, forecast. On fait un contrôle et puis on sélectionne les deux séries. On va double-cliquer et open as group. Vous voyez que dans le groupe, les valeurs avant la prévision sont là, les mêmes. Et après la prévision, on a fait la prévision de la série qu'on appelait forecast. On va faire un view, là. Là, c'est du groupe de séries. Du groupe. OK. Donc, vous pouvez voir que, bon, c'est vrai que ici, on devrait avoir, on a deux couleurs différentes, mais sauf que, il y a une couleur qui superpose l'autre. Donc, on va reprendre. Yes. Donc, on va reprendre. Yes. Donc, on va reprendre. View. OK. Donc, la couleur n'est pas… Puisqu'il y a la série, c'est qu'elle s'affiche en bleu. Le problème, c'est que la série, les deux séries sont superposées, et après la prévision, la série en bleu qui devait s'afficher ne se voit pas. parce que c'est la poube en bleu qui a été affichée avant, celle en bleu. Donc, ce que je cherche à voir, c'est que… Donc, je vais d'abord dé-sélectionner. Donc, je sélectionne les deux séries. C'est un peu le groupe. OK. Voilà. Vous voyez que les deux coupes sont maintenant affichées de façon à ce qu'on voit. Le bleu, la poube, la partie de la prévision qui est en bleu. Je ne sais pas si c'est visible. Vous voyez que ça, c'est l'évolution de la série qui va jusqu'à… 31, au mois de novembre 2020. Et après, la courbe en bleu, c'est la prévision. La partie… Prévision. Vous voyez que… C'est un peu comment les deux coupes devront évoluer durant les 12 prochaines, en se basant sur le modèle. Le modèle que nous avons estimé. Donc, voilà un peu comment on peut faire la prévision. Mais… Le véritable problème, c'est que pour le moment, la série qui a été modélisée, c'est la série corriger des variations saisonnières. Et je vous ai dit tout à l'heure… Est-ce qu'on est ensemble? Oui. D'accord. Donc, vous avez vu comment on a pu… Faire la prévision. Et voilà. On a l'évolution. Et vous voyez bien que, tel qu'on a fait la prévision avec notre modèle, l'évolution est quand même plausible par rapport aux voileurs qu'on pourrait avoir dans les mois à venir. Par rapport à notre modèle qu'on a estimé. D'accord. Et tous ces éléments, si c'est sous réserve de la vérification d'un certain nombre d'hypothèses, sur les résidus, notamment la normalité, l'hérosédasticité, l'homocédasticité, et puis la nombre d'autocorrelation des erreurs sur laquelle nous avons repéré. Donc, ça, c'est même une étape préalable à la prévision, parce que pour pouvoir faire la prévision, il faudrait se rassurer que notre modèle est valide. Si le modèle n'est pas valide, c'est pas à peine d'aller faire la prévision, parce que nos prévisions seront visées. Donc, je vais rouvrir mon équation. Après avoir estimé une équation comme celle-ci, il faut faire des tests sur le diagnostic, que ce soit les résidus, notamment la normalité des résidus. Il faut vérifier que les résidus suivent une loi normale, parce que la significativité des coefficients, comme vous voyez ici sur la dernière colonne, est faite sur l'hypothèse selon laquelle les résidus suivent une loi normale. C'est en supposant que les résidus suivent une loi normale, on a pu faire le test du Studen, pour tester la significativité des coefficients qui sont là. donc c'est en utilisant le test du Studen, qu'on a, n'est-ce pas, considéré le test de la significativité des coefficients. Donc, si on le vérifie par la normalité, c'est un problème. Également, l'hétéro-sédasticité, comme je vous l'ai dit dans le module précédent, le mot sédasticité, pour moi, c'est le fait que les résidus, c'est-à-dire le terme d'erreur de montre, l'erreur de prévision, lorsqu'on considère qu'on peut estimer notre série en fonction de ses valeurs passées, l'erreur qu'on connaît, est-ce que sa variance est constante. Si l'avarrage n'est pas constante, il y a un problème d'hétéro-sédasticité qu'il faut corriger d'une manière ou d'une autre. Il y a également la même autocorrelation des erreurs, qui est importante à vérifier, parce que si les erreurs sont autocorrelées, il est même probable que la variance des erreurs ne soit pas constante. Donc, c'est un problème qu'il faut, qu'on partit des hypothèses qu'on se donne avant de, n'est-ce pas, estimer le modèle. Pour pouvoir tester ces hypothèses-là, on va tout simplement dans View, Residual Diagnostics, et puis pour la normalité, c'est l'histogramme Normality Test. Donc, sélection, etc. Vous voyez l'histogramme de la normalité. Ici, on voit bien que la probabilité est de 0,31. Donc, on a vu que dans le test de normalité, l'objectif c'était que, en fait, puisque l'hypothèse est nulle, c'est que les erreurs suivent une loi normale. Donc, sur l'hypothèse nulle, la probabilité est supérieure à 5%, dont on accepte l'hypothèse nulle de normalité, dont les erreurs suivent une loi normale. Donc, maintenant, ensuite, on va toujours aller dans View, Residual Diagnostics, puisque ce sont des mesures qu'on teste. Donc, l'autre éco-test, c'est l'hétéro-sédasticité. Donc, l'hétéro-sédasticité, l'hétéro-sédasticité test, on voit si les erreurs sont homo-sédastiques. Lorsqu'on clique dessus, il y a plusieurs options. Le test d'éco-sédasticité du branched par d'un. Le test d'hétéro-sédasticité du branched par d'un. On a besoin d'une autre éco-test du branched par d'un. Donc, on a besoin d'un. Il est OK. Insufficient number of coefficient to test. Insufficient number of coefficient to test. on va repartir dans le view, residual diagnostic, de scalacité, branch program, un sufficient number of efficient tests, dans un nombre de personnes à tester, donc on a une série qui est assez longue, je ne comprends pas pourquoi, donc on va repartir dans le view, residual diagnostic, 0, c'est la cité, on va choisir le test H, ok, voilà le test H donne les résultats, le p-value égale à 0, donc l'épidémie du test c'est que les erreurs sont homocélaciques, donc des variances constantes, ici on rejette l'hypothèse nulle, le constant de la variante, donc les erreurs ne sont pas homocélaciques, par contre quand les erreurs sont hétéro-sédastiques, donc ici pour tester l'hétéro-sédastique, il faudrait que la p-value soit supérieure à 5% pour qu'on soit, ça veut dire que l'hypothèse d'hétéro-sédastique d'après le test H, peut-être que le mot sédastique n'est pas vérifié, donc les erreurs sont hétéro-sédastiques, donc par conséquent, en réalité notre modèle n'est pas valable, donc il faut utiliser d'autres méthodes pour pouvoir faire de la prévision, ça veut dire qu'il y a présent des effets, lorsque les erreurs ne sont pas hétéro-sédastiques, ils ne sont pas homocélaciques, on utilise la méthode H pour estimer notre modèle, ça veut dire qu'en réalité la méthode ARMA comme on l'a utilisé n'est pas intéressante, parce que les erreurs ici ne sont pas homocélaciques. Donc pour pouvoir estimer les modèles par la méthode H, on peut tout simplement aller dans estimer, donc ici on avait estimé par la méthode moindre carré, donc on va choisir ici, H, donc autoregressive conditionnale hétéro-sédastique, donc la condition c'est que le modèle soit hétéro-sédastique, donc c'est pour ça qu'on va estimer le modèle autoregressif conditionné par l'hétéro-sédastique, donc nous allons sélectionner cette option, donc il y a les effets H et l'effet gâche, donc on peut essayer de estimer pour voir, donc nous allons supprimer l'effet H1, H1 ça signifie que la loi des erreurs suit la loi autoregressive, la loi des carrés des erreurs, et donc nous allons supprimer cet effet, donc l'effet H nous allons mettre dans zéro, ok, donc lorsqu'on estime, on voit bien que dans le nouveau modèle, grâce à l'équation de la variante plus bas, donc l'équation qu'on a estimé tout à l'heure est là, voilà l'équation de la variante, l'équation de la variante qui est là, donc le coefficient du résidu au carré n'est pas sympathique, ça veut dire que la constante est significative, ça veut dire que la variante dans ce cas est effectivement constante, parce que la constante, le coefficient de la constante est significative, et celui du résidu n'est pas significatif. donc normalement c'est à partir de ce modèle, on devait faire la prévision, et si on part par exemple dans le studio, situé diagnostique, là, il y a la possibilité de faire un test d'hétéro-cédacité, puisque le modèle H corrige des hétéro-cédacités, donc maintenant, si on peut regarder sur la normalité, on a toujours une p-value qui est supérieure à 5%, on peut également regarder la nombre de correlation des erreurs, donc HLM test, donc H, OK, on voit maintenant ici que la p-value est supérieure à 5%, donc les erreurs sont maintenant hétéro-cédaciques, après le test H, alors que dans le modèle précédent, il n'était pas hétéro-cédacique, vous voyez bien que l'hétéro, la méthode H a permis de corriger l'hétéro-cédacité dans le modèle. donc view, donc residual diagnostic, bon, ici on peut voir une autocorrelation des erreurs en utilisant le carré des sujets, donc on voit là que toutes les pires probabilités, en général, sont supérieures à 5%, donc également, il n'y a pas de problème d'autocorrelation. Donc vous voyez qu'on a pu estimer un modèle qui vérifie toutes ces hypothèses, la normalité, l'hétéro-cédacité, et finalement l'autocorrelation des erreurs. Bon, nous avons utilisé un modèle H, alors que dans le modèle précédent, nous avons nous avons utilisé la méthode des moines carrées, ordinaire, mais malheureusement, nos erreurs n'étaient pas hétéro-cédaciques. Pour corriger, nous avons estimé un modèle H, donc on peut estimer un modèle H, on a venu d'en estimer, donc au niveau de la méthode, il faut choisir la méthode des moines carrées, on a sélectionné tout simplement H, autoregressive, conditional, et de l'hétéro-cédacité. On a défini les paramètres H1, donc H0. Donc il y a des situations où il y a des effets H, on peut mettre 1, donc au moment, on va voir ce que ça donne, que les coefficients sont effectivement significatives. On peut l'utiliser pour faire des prévisions. On peut aller dans Forecast, on peut la laisser comme ça cette fois-ci, Dynamics Forecast. Donc ça, c'est la meilleure prévision. Vous voyez que l'intervalle de confiance ici est plus petit par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. On peut représenter les deux séries, la série projet de valorisation séminaire et celle dont on vient de prédit. Donc vous voyez qu'au début de la série prédit, il y a des... Ah donc, c'est un problème parce qu'au niveau de la définition de l'horizon de prévision, j'avais fait une petite erreur. On peut supprimer. Je vais d'abord supprimer ça. Forecast là. Direct. Je vais refaire le Forecast. 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 Un bout de Forecast. Le sample, c'est de décembre 2020 à novembre 2021. OK. On va la prévision. Je vais refaire. Je peux venir ouvrir les deux séries. La série corrigée des variations saisonnières et celle-ci. Puisque c'est la série corrigée des variations saisonnières et celle-ci. Puisque c'est la série corrigée des variations saisonnières comme on élise. Là. Voilà. Vous voyez que... Bon. C'est l'affichage. OK. Plus on voit bien. ça. Bon. En tout cas présent, le bleu. Il faut juste faire de nouveau. Voilà. Donc, vous voyez la prévision qui est là en bleu. La série prédit. En utilisant un autre modèle. Donc, ça, c'est la série corrigée des variations saisonnières. Donc, celle-ci. Maintenant, comment faire pour revenir à la série initiale? Donc, la série actuelle, c'est la série corrigée des variations saisonnières. Donc, la série initiale moins l'effet saisonnier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va tout simplement, pour revenir à notre série initiale, prédit, ajouter les effets saisonniers. Donc, voilà notre série, les profsions saisonniers qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si on va dans le graph. Non, pas le graph. La cellule. On va voir qu'il y a les effets. Lorsqu'on regarde le graph de notre composante saisonnière qu'on a estimé. Ici, on voit que l'effet saisonnier devient de plus en plus important. Mais on va supposer, comme étant donné qu'on a étendu notre horizon de prévision, dans cet intervalle où on a fait étend l'extension, on n'a pas les valeurs de notre série corrigée des variations saisonnières. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des valeurs ici, des variations saisonnières. Donc, on va supposer que les 12 dérivés moins les effets saisonniers étaient les mêmes. Donc, on va revenir à la valeur. Donc, ici, évidemment, sont les vides parce qu'au moment où on générait la série corrigée des variations saisonnières, on n'a pas encore fait l'extension de notre échéance. Donc, on va supposer que les valeurs des variations saisonnières, les 12 dérivés moins, sont les mêmes que celles de l'horizon de prévision. Donc, puisqu'on a choisi un horizon de prévision sur 12 mois, on va copier ces valeurs-ci et supposer que les effets saisonniers sont les mêmes l'année d'après. Donc, on va coller. Donc, yes. On va supposer que les effets saisonniers sont les mêmes sur les 12 prochaines années dans cette série. Donc, on va maintenant générer une nouvelle série. En allant dans Generate, on va générer la série qui va s'appeler Dépôt à vue, Forecast. On va l'appeler Forecast. Qui n'est rien d'autre égale. Qui n'est rien d'autre que la série corrigée des variations saisonnières. Donc, celle-ci. Plus la série des effets saisonniers. Donc, celle-là. On va sur la série CR. La dernière, c'est la série. On va faire ceci. Donc là, maintenant, on a la série Dépôt à vue Forecast. Donc, ce sont les prévisions des Dépôt à vue. Donc, si on ouvre notre série originale dans les deux en groupe. Et puis, on présente le graph. On aura. On pourra voir le graph de notre. Donc, c'est plutôt Dépôt à vue Forecast. Et notre. Donc. Donc. On dit quoi? Une fois au cas, ça va bien. Jusqu'à. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ici. Notre série. On va supposer que. Ah, donc j'ai mal. Au niveau de la génération. Je vais supprimer la série qui a été générée. Dépôt à vue Forecast. Qui n'a rien d'autre que ma série. Prédit. Donc, celle-ci. Plus la série. Corriger les variations. La série des effets saisonniers. Celle-ci. OK. Donc, ce que je veux faire par la suite. Je vais sélectionner la série des prévisions. Puisque. Je suis revenu à la série initiale. En ajoutant à ma prévision. Les effets saisonniers. Donc. Je vais prendre ma série. D'origine. Celle-ci. Graphique. Alors. Vous voyez que. On a maintenant notre série initiale. Qui fluctue plus. Avec des prévisions également. Avec des pics et des creux. En fonction du mois. De la prévision. J'ai pu modéliser la série. Dans un début de temps. J'ai déterminé. La saisonnalité. J'ai retiré. Les effets saisonniers. De ma série. Et. Par la suite. Ah. Donc. Vous avez dit que j'ai écrit. For. 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 lifelongências. Qui vous a demandé de faire la prévision. Peut-être vuit chiffres d'affaires. Dans un an. En fonction de son évolution. Et que vous lui. Faites cette prévision là. Lui montrant. Cet tôt tu vois en disant que la partie en rouge. C'est l'évolution de la série. Et que la partie en bleu. C'est la prévision, la valeur prédite. Avec ce graphique. Un graphique comme celui-ci, sera convaincu. Que c'est effectivement ça. Et que vu l'évolution de la série. Il y en a. On peut être convaincu que vous avez utilisé le méthode rigoureuse scientifique pour pouvoir y arriver et que c'est probable que ces valeurs-là ne s'en éloignent pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu une préoccupation par rapport à ça. Allo, est-ce qu'on est ensemble? Moi, je suis là, mais je commence moi-même, ma santé, je commence à être un peu... Voilà, je suis là, mais pas tellement actif. D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas bien, vous étiez perdu à un moment donné. Vous n'avez pas perdu. En fait, c'est ma santé. Voilà, je ne suis pas tellement concentré. Je le suis, mais ce n'est pas toutes mes forces avec moi. Je commence à être un peu fatigué. J'espère que ça va aller. Oui, ça, 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 c'est le palu, mais j'ai pris... Vous avez appris les médicaments. Oui, oui, oui. Bon, mais avec le palu, il ne faut pas trop forcer. Voilà, c'est un peu ça. Mais allez-y, de toute façon, comme c'est enregistré aussi, donc je veux suivre comme ça. Et après, je pense que, voilà, après, je peux aussi réécouter. D'accord. 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 Gueye a envoyé quelque chose dans le texte. D'accord. Oui, oui. Il dit que les recettes, les recettes d'impôt, il existe des échéances. Il faut décisionaliser alors que les pics sont évitables. Bon, oui, l'objectif de... En fait, on n'est pas obligé de désaisonaliser une série. Si une série, en fait, si après le test qu'on a fait tout à l'heure, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effets saisonniers dans une série. Bon, c'est pas la peine d'aller désaisonaliser. Mais du moment où on est convaincu, on dit qu'on a testé, d'après même le visuel, on se rend compte qu'il existait des effets saisonniers, des pics. C'est dans le cas des échéances. La donnée qu'on a par rapport à ce qu'on a pu découvrir sur le terrain, c'est ça qu'on prend comme réalisation. Donc, il est important de désaisonaliser du moment où la série est saisonnière. Donc, il le faut absolument. Ça permet de... Si on avait modélisé la série initiale sans la désaisonaliser, vous serez peut-être rendu compte que, par exemple, au niveau de cette courbe en bleu, on n'aurait pas eu cette ressemblance avec l'évolution précédente. On aurait eu certainement une courbe en bleu, qui est peut-être un peu lisse, alors que la série initialement n'était pas lisse. Donc, la première étape, c'est la désaisonalisation. Et après, il faut maintenant stationnaliser, comme je vous l'ai montré, en faisant la différentielle. Et donc, par le prochain, donne la prévision en revenant à la série initiale. Et ensuite, en plus, ajouter les effets saisonniers qui ont été estimés. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans la réponse. J'espère, en tout cas, j'espère, j'espère et avoir été... D'accord. Donc, on a essayé de parcourir... Dans tout cas, on ne pourra pas tout faire. L'objectif, c'est d'essayer de donner les bases, de telle sorte qu'on puisse être autonome. Même si l'apprentissage peut prendre encore beaucoup de temps, dans la phase d'accompagnement, on verra, en fonction des difficultés que chacun pourra rencontrer sur les cas réels. Donc, on va laisser comme ça toutes les séries temporelles. Les séries temporelles. Bon. Et comme M. Abdel est un peu souffrant, on va essayer de... de regarder juste un peu... Bon, est-ce qu'on peut en re-suivre pendant quelques temps? Bien, ça ne va vraiment pas. Je peux suivre, il n'y a pas de souci. Avec le palu, c'est bien de se reposer. Parce que lorsqu'on froid, ça devient autre chose. Moi, par exemple, à la veille du début de cette formation, j'ai eu une petite fief. J'ai très vite pris un traitement approprié au point du lendemain. Vous n'avez certainement pas senti qu'à la veille. J'étais souffrant. J'ai même peur que peut-être que je devais repousser et ça devait donner moins de crédibilité à ce qu'on fait. Donc, lorsqu'on prend un traitement approprié, ça peut aller. Donc, une fois ces éléments sur la série temporelle faits, il faut savoir que lorsqu'on a en face de soit une série temporelle, il faut regarder la saisonnalité si c'est une série. Si c'est une série annuelle, pas la peine de regarder la saisonnalité, parce qu'à l'année, on a dû accumuler les effets saisonniers possibles au courant des mois. Par contre, si on a une série, que ce soit mensuelle, que ce soit une série trimestrielle, ou alors hebdomadaire, ou même journalière, on peut essayer de regarder. Parce qu'il y a certaines séries journalières qui ont des effets lundi, peut-être sur la bourse par exemple, les séries ne se comportent pas forcément de la même façon les lundi, les mardis, à l'ouverture, ou bien à la fermeture du marché. Voilà, donc ça dépend de la périodicité de la série, mais des séries annuelles n'ont pas de... En fait, la saisonnalité n'a pas de sens lorsqu'on parle de séries annuelles, puisque l'année, c'est un cumul de tous ces effets-là. Donc, concernant la regression, on va essayer de regarder un peu la regression linéaire sous d'autres angles. On l'a déjà introduit sous SPSS, la regression linéaire dans le module 1. Bon, ici, on ne va pas trop insister dessus. Sous eViews, on va enregistrer le fichier qu'on a fait. Donc, je peux fermer ça. Donc, je peux réouvrir eViews. Donc, je vais réemploiter notre base de données. Donc, import, file, import, import from file. Donc, une base de données. Je pense que je voulais certainement envoyer cette base de données là. Je ne sais pas si je peux l'envoyer. Bon. Bon. Oui. Je vais vous envoyer les bases STAT1 et STAT2. Bon. Il y a une autre base de données sur... Bon. Celle de CEMPSS ce matin. On l'a utilisé. On pourrait encore l'utiliser autrement. Mais la base que je vais vous envoyer, c'est celle-ci. La base que j'ai appelée base va avec. Donc, je vais vous l'envoyer également par mail. Donc, c'est une base qui contient des données sur... Des données macroéconomiques sur le PIB. La formation au bout du capital fixe. Donc, next. Donc, l'importation. Il faut juste cliquer sur next. Et puis, à la fin, cliquer sur finish. Mais grosso modo, on a les années. Donc, années de 1982 à 2017. Donc, on a éliminé sur le PIB. GFCF, c'est le Cross Fix Capital Promotion. Donc, la formation au bout du capital fixe. On a General Government Finance Consumption Expenditure. Donc, dépense public de consommation finale. On a GDP Growth PIB. Le taux de croissance du PIB. GFCF Government Finance Consumption. Donc, tout ça, c'est un pourcentage du PIB. General Government Investment. Vous avez ce nombre public. Donc, c'est fini. No. Donc, j'ai là ma base de données. Donc, en continuant des données sur le PIB. Le taux de croissant. Oui, GDP Growth taux de croissant. Promotion au bout du capital fixe. Un pourcentage du PIB. Les dépenses publiques et autres. Donc vous pouvez estimer un modèle d'implication comme vous l'avez vu sur Iviou, si vous voulez par exemple faire un modèle pour voir l'impact des dépenses publiques sur la croissance économique. L'impact des dépenses publiques sur la croissance économique. Donc pour cela, je vais estimer un modèle dans lequel ma variable dépendante sera le PIB, donc pour matérialiser la croissance. Et donc les variables explicatives seront non seulement la variable dont je veux adresser l'impact dans les dépenses publiques, mais les autres variables de contrôle que sont la formation du prix de capital fixé ou autre. Donc c'est comme tout à l'heure, on va dans Quick, ensuite estimé l'équation. Donc il y a cette fenêtre qui s'ouvre et donc il faut taper l'équation. Donc la première équation qu'on va avoir, enfin la première variable c'est GTP, qui est la variable dépendante. Pour une première idée, que voici, suivi d'espace, constante sur Iviou, c'est C. Donc les variables indépendantes sont REST FIX Capital Promotion, dont la formation bout du capital fixe en pourcentage du PIB. Ensuite, General Government Fine Hour Consumption, Dépense Publique de Consommation Finale. Donc, General Government Investment, dont sont les dépenses publics d'investissement. Non, je peux garder juste ces trois variables dépendantes là et cliquer sur OK. Minuer, singular, matrix. Donc je pense qu'il y a deux équations qui se répètent. Government Fine Hour Consumption Expenditure. Ah oui, effectivement, il y a cette variable là que j'ai saisi deux fois, c'est la même variable. Donc, formation bout du capital fixe, dépenses publiques, il y a également General Government Fine Hour Consumption Expenditure. Je vais cliquer sur OK. Donc, on a une graine qui est estimée. Donc, on avait un carré de 42%. Donc, on a les coefficients de chaque variable. Donc, on a le PIB. La formation bout du capital fixe a un effet positif et significatif. Alors que les dépenses publiques n'ont pas d'effet significatif. Si on utilise le modèle à l'état. Donc, je peux, par exemple, appliquer le logarithme à ma variable PIB. Donc, comme vous l'avez constaté, comment on transforme le variable sur LOC. Donc, pour interpréter mon modèle en termes de modèle LOC normal, comme vous l'avez vu dans le fichier PDF que je vous ai envoyé. Donc, LOC. Donc, lorsque j'appris le LOC, les autres coefficients sont significatifs. C'est le 1% à part les dépenses. Vous voyez ici que les dépenses publiques, les dépenses publiques ont plutôt un effet négatif sur la croissance. Donc, c'est un résultat qui va à l'encontre de la littérature économique. En principe, les dépenses publiques exercent plutôt un effet multiplicateur sur la croissance. Donc, ça peut être peut-être lié au fait que le modèle n'est pas approprié. Ou alors, peut-être que les dépenses a priori, comme la normalité des résidus, le mont sédacité, et puis la non autocorrelation, par exemple, ne sont pas vérifiés. Donc, on va le vérifier tout à l'heure. Mais il peut y avoir d'autres soucis liés au fait que, par exemple, les variables ne sont pas stationnaires. Puisque je vous ai dit que dans tout projet économétrique, la première étape, c'est de tester la stationarité des variables. Mais nous estimons ce modèle sans regarder la stationarité des variables juste parce qu'on est dans un cas d'école où on veut juste voir comment analyser l'impact d'une variable sur une autre. Maintenant, on va certainement y revenir d'ici à là. Donc, je peux également regarder le diagnostic des résidus, comme tout à l'heure, en regardant la view, residual diagnostic. Donc, je peux regarder l'histogramme normal et 10 tests pour la normalité. Donc, on voit l'impi-value qui est supérieure à 5%, donc 54%. Donc, ça veut dire que les résidus sont bien et bien normal. Donc, je peux aller dans la view, residual diagnostic, et regarder l'hétéro-sédasticité, hétéro-sédasticité test. Donc, là. Donc, je vois ici le test de Bruch-Pagan-Godfrey par info. On a les résultats là. Et la p-value de ce test de Fisher est supérieure à 5%, donc 11,16%. Donc, on n'a pas de problème d'hétéro-sédasticité. Donc, les erreurs sont bien et bien homo-sédasticité. Donc, il faut également regarder la norme d'autocorrelation des erreurs. C'est le test d'autocorrelation C'est le test d'autocorrelation C'est le test d'autocorrelation C'est le test d'autocorrelation LM test. Donc, notre estimation par la méthode moins de carrière n'est pas appropriée. Donc, lorsque les erreurs sont autocorrelées, c'est un problème. Donc, il faut corriger avant de pouvoir valider le modèle. Alors, c'est sûr , le recommandant des problèmes, c'est laOC ou le soufre, s'il est supprimante. En réalité, l'interprétation ce qu'on avait tout à l'heure n'avait pas dû dire. Il fallait d'abord s'assurer que la validation d'un certain nombre de leurs notaions Voila, typothèse. Donc, nous allons être revenus. Et je vais vous présenter l'interface du logiciel Stata. Et on verra comment on peut également implémenter une telle répression sur Stata. On va essayer d'avoir les mêmes résultats. Plus ou moins, je vais faire mes idios. Je peux enregistrer mon équation et autre, mais je vais faire bien. Je ne peux pas enregistrer. Donc, la version Stata que je vais vous envoyer, c'est la version Stata 2016. Et je vais ouvrir. Donc, je ne sais pas si on en prend ça. Ah oui. D'accord. Donc, je vais essayer de présenter Stata, vous montrer quelles sont les subsignités d'un tel logiciel. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et donc, par la suite, on va beaucoup l'utiliser dans les différents modèles, dans les différents modèles qu'on doit faire par la suite. Voilà. Donc, Stata est ouvert. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne un peu comme, de la même façon que SPSS. Donc, au moins, il n'y a pas de données à l'intérieur. C'est juste le logiciel qui repère. Donc, lorsqu'on va importer une base de données, les barrières vont être représentées à droite dans l'interface de droite du logiciel. Monsieur Mozongo dit SPSS que vous l'aviez envoyé. OK. Souter des charges, pas chez moi. Vous voulez ouvrir un autre. Bon, la version SPSS que je vous ai envoyé, c'est l'autre. Je ne sais pas si vous parlez plutôt du Stata. Mais celle que je vous ai envoyé, c'est la version Stata 16. Celle que j'ai sur mon ordinateur. Ah bon, SPSS. Celle que je vous ai envoyé, c'est la version BOM. Celle que j'ai sur mon ordinateur, c'est la version 25. Bon, il y a des versions déjà plus évoluées. Donc, je vais trouver le moyen de vous faire parvenir cela. OK. Donc, je le disais tantôt, lorsqu'on importe une base de données sous Stata, vous allez voir ici à l'extrême droite, les variables. Donc, toutes les variables et les étiquettes vont s'afficher là. Mon nom est plus étiquette. Donc, dans Stata, vous avez la possibilité d'aller ici. Donc, il y a un petit crayon juste en dessous de l'onglet statistics. Donc, il y a un contexte qui est là, représentant le Data Editor. Donc, vous pouvez l'ouvrir. Donc, cliquez dessus. Ouvrez le Data Editor. Donc, c'est ici dans ces carreaux-là que les données vont se stocker lorsqu'on va importer la base de données. Et on peut également saisir. Donc, créer une variable, saisir ses valeurs le long de la colonne, créer une deuxième variable et ainsi de suite, saisir ses valeurs. Donc, on ne sait pas comment faire. Donc, on va d'abord fermer. Ce qu'on va faire dans un pv-temps, bon, Stata, tout comme SPSS a des onglets. Il y a des onglets files qui sont utilisés en général pour importer, exporter, ouvrir un nouveau fichier. Il y a des fichiers EDIT qui permettent d'editer les do files, les membres à en arriver. Il y a aussi les données Data, la description. Il y a des éléments de manipulation sur les données, les trier routes. Donc, il y a maintenant l'onglet graphique qui permet de faire toutes sortes de graphiques, que ce soit les nuages de points, les boxplots, les histogrammes, les camemberts et tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'une graphique statistique. Il y a également l'onglet statistics, comme dans SPSS, qui permet de faire beaucoup d'analyses. Donc, que ce soit les récrétions, la logistique linéaire, les récrétions, les varières particulières, les séries temporelles, avec le modèle ARMA qu'on vient de voir. Donc, les séries multivariées. Bref, tout ce qui est Stata, c'est un logiciel, d'analyse, d'analyse assez complet. Un peu plus complet que eViews et Stata et SPSS. Bon, beaucoup plus que SPSS, et un peu plus que eViews. Et beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas être performés à travers les onglet statistics, comme ça, on leur commande, que vous pouvez trouver dans let's, vous pouvez trouver dans let's du logiciel, en fonction de ce que vous recherchez, mais on va certainement y revenir. Donc, l'un des éléments phare du eViews, c'est de pouvoir créer un new file. Donc, créer un new file, new file, c'est un type de fichier dans lequel on écrit les commandes. On peut pouvoir écrire des commandes sur Stata, un entournement approprié sur lequel on peut écrire les commandes. Et dans cette session, nous allons vous montrer déjà comment créer un new file, comment faire les estimations manuellement en utilisant juste le menu déroulant, et comment utiliser les commandes générées par l'exécution manuelle, comment utiliser le new file de façon mobile. donc, je vais déjà dans un premier temps importer les données, donc avant de créer mon new file, je vais venir ici dans file, donc import, on va importer la même barre de données, Excel spreadsheet, je clique dessus, et que je vais importer sur Excel, après je vais cliquer sur browse pour naviguer et aller sélectionner le fichier Excel. on passe par avec, donc je sélectionne, donc ici, il faut que je coche la première option, parce que si je ne le fais pas, les noms des variables sous Stata vont s'appuyer A, B, C, D, et ainsi de suite, et je n'aurai pas de visibilité par contre, lorsque je coche cette option-ci, vous voyez que les A, B, C disparaissent, et les noms des variables prennent cette place-là, donc je pourrais identifier chacune des variables par son nom sous Stata, donc si je décoche, vous voyez que les noms des variables vont disparaître, je n'aurai pas le nom des variables dans ma feuille, mes variables Stata vont s'appeler A pour l'année, B pour le PIB, et ainsi de suite. on va coucher cette option, pour éviter cela, pour les décoquer. Voilà, vous voyez donc que les variables apparaissent, dans le même gauche du, même droite du monde, il n'y a pas Stata, donc c'est le haut bas là. Je peux aller ouvrir le date d'éditeur, donc il y a ce, ce que vous avez demandé, c'est le carreau avec du BIC, on va ouvrir, le data d'éditeur. Voilà, donc je joue le data d'éditeur, et vous voyez que j'ai mes données qui sont là, PIB, information du capital, ça dépend du public de consommation finale, le croissance du PIB, ça dépend du public de consommation, des fonds d'investissement public. Donc j'ai mes variables qui sont là, avec le label, le type, donc double, format, ou autre. Donc je voudrais faire mon date d'éditeur. Donc je voudrais également vous montrer comment créer un tout file. Le tout file est assez important. L'important du tout file est précis dans le fait que, lorsque vous faites des estimations, une mobilisation, tout ça, il est important de, à chaque fois, sauvegarder le code, qui permet de faire, et par la suite, si vous voulez le refaire, vous le sélectionnez, juste dans votre tout file, et puis vous exécuter pour avoir les résultats, il faut le refaire de nouveau. Et votre tout file, lorsque vous le faites, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un d'autre qui a fait la même méthode, pour qu'il l'adapte en fonction des données qu'il a, donc par rapport à votre étude. Donc pour pouvoir créer un tout file, donc il faut juste cliquer sur le crayon, avec le clic qui est là, juste en dessous du graphique, donc cliquez dessus. Donc vous voyez que cet outil-là s'ouvre, là où on a écrit des commandes. L'une des commandes que je voudrais vous montrer, c'est la commande SOM. SOM permet de faire, de résumer une variable, de faire la statistique descriptive d'une variable. Donc lorsqu'on tape SOM comme ça, si on met le nom de la variable en fonction, ça va faire la statistique descriptive de la variable. Donc je vais prendre par exemple la variable TGP, donc j'ai le nom exact, donc il faut vous assurer que le nom exact soit là. Donc sinon pour avoir le nom exact de la variable, vous pouvez cliquer ici sur le label, et le nombre apparaît ici dans la commande, donc vous copiez, puis on se copie tout simplement. Vous venez dans le file collé, donc j'exécute. Donc si je sélectionne par exemple cette commande SOM, et que j'exécute, l'exécution se fait ici, donc sur cette flèche, clique sur execute. Donc vous voyez qu'il a calculé les statistiques sommeil de ma variable, à savoir la moyenne, les cas type, le minimum, le maximum. Donc je peux par exemple ajouter les paramètres, sur ma conscience, si je veux, je vois par exemple que dans cette formule, il n'y a pas la variance. Donc je peux par exemple mettre comme option, après la virgule, je peux mettre barre, puis calcul également la variance. Donc c'est pas, si on n'est pas reprenu, donc je peux d'abord s'écrimer au long terme. Donc, j'ai mon GoFile là, donc on va essayer de renseigner notre GoFile au fur et à mesure que nous avons éclaté. Et vous allez, plus tard comprendre son utilité, donc je vais d'abord l'enregistrer dans C, je peux l'enregistrer là, je peux l'appeler GoFile, GoFile Économétrie. Donc je vais enregistrer, donc C. Donc, si je tape SOM par exemple, et je ne mets rien du tout, je peux tout simplement taper SOM, comme ça. Si je ne mets rien après, donc si j'exécute cette commande là, je sélectionne, il va se charger de faire le summary. Donc, statistiques descriptives sur toutes les variables de la base de données. Lorsqu'on ne précise pas, je vais l'exécute pour ça, vous allez voir que là, on suit un tabou dans lequel on est statistiques descriptives de toutes les variables, que ce soit l'année, le PIB, l'information bibliothèque fixe, et ainsi de suite. Donc, on a le minimum, la moyenne, le quartier que le minimum et puis le maximum. donc, chacune de ces variables. Donc, ça c'est tout ce qui est du tout phal. On va essayer de renseigner notre tout phal au fur et à mesure. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. D'accord. Donc, pour pouvoir estimer un modèle de qui demande ce que veut dire int et double. Donc, on va revenir dans mon phal éditor. Donc, int, double, ça veut dire int, c'est un type. Int, c'est le type, le type anti. Donc, c'est l'année. L'année ici, c'est un type. Bon, lui, vous le connaissez comme anti. Double, c'est réel. C'est le nombre réel. Donc, lui, il le reconnaît. C'est le type double, le nombre réel. C'est double. OK. Donc, c'est ça. Oui. Donc, pour pouvoir faire la rémission de l'e-mail, il y a une commande qui permet de le faire. Mais si vous le faites en utilisant le déroulant, je peux vous montrer comment vous pouvez récupérer la commande qui permet de le faire. Donc, je vais aller dans Statistiques. Linear Moller. Donc, je vais sélectionner Linear Recreation. Je vais sélectionner ma variable dépendante, le PIB. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre également celle-là. Et celle-ci. OK. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, par défaut, sous le stata, la constante est présente. Donc, pas besoin de spécifier la constante. Donc, par défaut, il y a la constante. Si nous ne voulons pas avoir la constante, il faut tout simplement cocher ici. Suppress de constante. Donc, mais ce n'est pas intéressant d'avoir une régression de supprimer la constante. Donc, il y a trois options là. Donc, nous n'allons cliquer sur aucune. Nous allons tout simplement cliquer sur OK. Et vous voyez le résultat de la régression qui est là. Donc, il est encore en train de s'afficher. Donc, voilà. Donc, on a le résultat de notre régression. On a de nos officiels. On a de nos officiels. On a de la générale. On a de nos personnels. Donc, pour avoir le code, on va aller ici. Puisque les commandes qui s'exécutent sont ici à gauche. À l'extrême gauche là. Donc, la dernière commande, c'est celle-ci. Donc, si je clique dessus, la commande en question apparaît ici. Donc, je peux la copier là. Je peux tout simplement couper. Et aller coller dans mon file. Je peux le coller dans mon file. Coller. Donc, j'ai ma commande regress. Donc, on me dit que la variable Final Government Investment a écrit Ominous. Pour problème de multicollinealité. Donc, je vais la supprimer là. Ici. Donc, je la sélectionne. Et puis, supprimer. Donc, si je sélectionne cette commande que j'exécue. Vous allez voir le résultat de ma régression qui s'affiche là. Donc, je peux également générer une nouvelle variable. Sous Stata. Je peux générer une variable comme sur la commande Generate. Je peux par exemple générer le log du PIB. Donc, sur la commande, je vais taper GEM. Dans l'ospect GEM, il comprend que je vais générer une nouvelle variable. Donc, je vais générer une variable qui va s'appeler Log du PIB. Donc, il sera égal au logarithme de ma variable PIB. Donc, je sélectionne et puis j'exécute. Lorsque j'exécute, vous voyez qu'il y a une nouvelle variable là. Donc, l'ordre du PIB qui a été créé. Qui n'est rien d'autre que le pourcentage, le logarithme de ma variable PIB. Donc, voici ma commande qui permet de faire la régression. Je peux opter cette commande là. Donc, je vais mettre, bon, une chose, une chose qu'il faudrait aussi préciser, c'est que, pour pouvoir insérer un commentaire dans mon bouffage, je précède que je mets soit double slash comme ça, ou alors tout simplement étoile. Donc, lorsque je mets étoile et que j'écris, donc, régression linéaire. Et, au maximum, il faut éviter de mettre les accents dans le bouffage et les accents. Donc, mon commentaire. Donc, là, lorsque je mets l'étoile là, si je sélectionne et que j'exécute, il va effectivement supposer que c'est un commentaire. Il ne va rien faire de tout à contre. Si j'enlève l'étoile qui est là, il va considérer cela comme une commande. et, par conséquent, si j'exécute, il va considérer que c'est une, c'est une erreur. Comment on reconnaise? Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, stata s'arrête. Donc, imaginez-vous que vous aviez plusieurs instructions à faire et que vous avez été obligé de mettre l'étoile là. Lorsque vous avez tout sélectionné et exécuté, à ce niveau-là, ça va s'arrêter. Donc, l'algorithme va s'arrêter à ce niveau. Il va continuer ce qui vient après. Donc, voilà. Donc, je mets parmi mes variables. J'ai coqué ce modèle. Donc, je vais, ici c'est pour moi, générer une variable dans l'étoile. Donc, je vais vous envoyer le do file après. Et vous pouvez également l'utiliser. Donc, je vais appeler ça générer une nouvelle variable. Voilà. Donc, je vais faire une autre question. Je vais appeler les questions, les questions, l'autre niveau. Parce que je veux avoir le logarithme à gauche et rien à droite, un autre niveau. Donc, je vais coller là. Non, pas ça. C'est plutôt l'équation aussi que je vais recoller en bas. OK. Coller. La seule chose que je vais changer, c'est la variable dépendante. Au lieu de 15p, je vais avoir ma nouvelle variable leur PIB que je viens de générer. Donc, la voici. Donc, je sélectionne. Donc, à chaque fois, il faut toujours enregistrer le profile. Sinon, on risque de perdre. Si par mégage, la machine, c'est un peu. Voilà. Un incident suivien. Que la machine, par exemple, elle demande. Donc, je vais cliquer sur exécuter. Là. Exécut. Et là, vous voyez que mon modèle log niveau a été estimé. R² 0.54. Voilà les proficients. Qui sont les mêmes proficients qu'on avait tout à l'heure sur E-View. C'est appelé le modèle log niveau. Voilà. Les mêmes proficients. Les mêmes significatifs. Puisque c'est la même posture qui est utilisée dans l'estimation. Voilà un peu. Donc, j'ai pu vous montrer comment faire quelques petites répétitions de base. Comment constituer un double file. Donc, je ne sais pas si vous avez des préoccupations. J'espère que ça va déjà mieux. Bon. Je sens que ça ne va vraiment pas. C'est ça, non? Je ne sais pas. 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 Non, c'est mieux qu'on arrête. Parce que bon. Même si on arrive pas à déménager demain. On a eu l'impression qu'on pourra programmer des séances pour déménager le module. Bon. La santé est très importante. Bon. Bon. Bon.